bonjour bienvenue sur ma chaîne on se retrouve pour un partenariat avec la boutique coco rosa studio donc j'ai demandé deux sets de dice donc le premier c'est celui là pour halloween donc il y a un grand chapeau là je pensais que c'était des fleurs mais ce sont des bougies il y a les des feuilles un livre d'autres feuilles qui sont cachés une baguette magique sortir les découpes donc ça c'est le chapeau le livre il a des il est embossé la baguette magique pareil à l'embossé bon ça ce sont des bougies moi j'ai cru c'était des fleurs c'est pareil tout est embossé il y en a 3 il y a deux petites feuilles pareil embossé la défaut un petit feuillage également et pour finir il y a une petite citrouille qui est embossé aussi donc moi j'ai fait cette carte là donc je vais vous expliquer comment j'ai fait c'est sur du papier aquarelle de chez action en premier j'ai pris mes ancres distress oxide violette orange et jaune je les ai mises en rond d'abord j'ai commencé par la jaune ensuite là orange ensuite la violette ça ne me plaisait pas donc j'ai pris mon pulvérisateur de brume d'eau et j'ai tout asperger ensuite j'ai laissé sécher toute une journée toute une nuit ensuite comme c'était bien c'est que j'ai fait des petites tâches noir avec l'encre de chine j'ai colorisé le livre avec des crayons bic aquarellable c'est marron ensuite avec un stylo gel pailleté doré j'ai fait des petites arabesques également pour la la baguette magique donc j'ai mis du stylo gel argenté sur le manche j'ai mis de du crayon aquarellable marron et ensuite avec un stylo gel violet pailleté j'ai fait des petites arabesques également pour la la citrouille j'ai pris des crayons de couleur vert orange et jaune le feuillage pour le feuillage des crayons de couleur vert et violet ensuite pour les les bougies que j'ai mis en fleurs j'ai pris je sais pas si on voit on voit pas trop donc pareil du orange du jaune du violet et du vert pour les feuilles vert violet et les fleurs du orange et du violet et un peu de jaune et ensuite sous les fleurs j'ai mis des petits points de gel de stylo gel pailleté doré ensuite avec un crayon micro un feutre micron noir j'ai fait des le tour deux fois en faisant des zigzags avec avec du comment des tampons clear d'halloween que j'avais j'ai mis happy halloween j'ai mis des chauves-souris pour le chapeau j'ai fait un ruban avec du stylo gel doré pailleté et j'ai mis ce petit je sais plus comment ça s'appelle une paillette qui est irisé voilà donc voici pour cette carte moi j'ai tout collé en haut à droite mais les fleurs sont des bougies ensuite pour le deuxième daïs ce que j'ai reçu ce sont des fleurs exotiques j'ai fait cette carte là avec du papier de chez action le papier blanc et le papier noir c'est du bloc que trois couleurs pour le cadre j'ai utilisé ces daïs cela ensuite j'ai découpé les feuillages je vais vous faire voir alors on a cette grande feuille qui pareil embossé ce petit feuillage les fleurs qui sont embossé aussi moi je les ai superposés ça je pense que c'est des pétales pardon des feuilles là c'est son un petit feuillage là des feuilles avec un bouton de fleurs donc moi ce que j'ai fait je vous ai déjà montré alors j'ai utilisé des crayons de couleur bic aquarellable du jaune et du rose pour les fleurs ensuite le milieu et là j'ai mis du crayon feutre gel pailleté rose pour le feuillage j'ai utilisé des crayon couleur aquarellable vert foncé et vers plus clair et là pour la branche j'ai mis du marron voilà ensuite j'ai mis un cachet un cachet un tampon texte amitié voilà une carte toute simple mais je trouve qu'elle est très jolie je ne sais pas ce que vous en pensez et sur les petits rondes du cadre j'ai mis un petit point rose voilà ma carte moi j'ai mis amitié on peut très bien faire une carte d'anniversaire dans ce style là aussi donc voilà mes deux mais mon partenariat avec la boutique coco rosa studio je n'ai pas trop l'habitude de travailler qu'avec des des comas les daïs de découpe donc voici si j'ai bien aimé je vous dis à bientôt bye bye je vous dis à bientôt